Bonsoir à tous, à toutes. On va sans plus tarder aller dans la parole de Dieu. Et pour cela, je vous propose d'ouvrir votre Bible. Est-ce que vous avez pris votre Bible ? Oui ? Sinon, je ne sais pas si le passage va s'afficher derrière. Et on va lire dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, au chapitre 1er et au verset 1er. La lecture va être un peu longue, mais c'est nécessaire qu'on le fasse pour avoir tout le contexte de ce que Dieu a placé sur mon cœur pour nous ce soir. Il y avait un homme de Ramataïm, de Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tauru, fils de Tzuf et Fratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à Sirité de ce que l'éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple, de l'éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria, l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière, devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin ! » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut sa femme, Anne sa femme, et l'éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel car dit-elle « J'ai demandé à l'éternel. » Amen. Comme Elkanah et sa famille pouvaient venir avec tout le peuple israël au temple pour adorer Dieu, ils venaient dans la présence de Dieu parce que c'était important pour eux de le faire, et bien je crois que ce soir nous aussi nous sommes réunis ensemble pour aller dans la présence de Dieu, pour être au contact du roi des rois, du seigneur des seigneurs et nous voulons le faire dans la joie. Elkanah et sa famille venaient avec tout Israël et il y avait une grande joie dans ces moments-là parce que c'était une occasion de fête, parce que quand on venait dans l'adoration, on ne faisait pas avec la tristesse dans son cœur, mais il y avait de la joie de pouvoir se réunir devant son Dieu, de pouvoir vivre des moments importants ensemble. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un focus qui est fait sur les deux femmes d'Elkanah. Il y a comme quelque chose, un zoom qui est fait sur ces deux femmes et je crois que rien n'est fait au hasard dans la parole de Dieu et les situations qui nous sont relatées ici sont là pour nous enseigner et pour nous montrer aussi ce qui peut se passer dans nos cœurs quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons dans le rassemblement de l'Église. D'un côté, on a une des femmes d'Elkanah qui s'appelle Pénina et qui semble être bénie, mais outre mesure. Elle a des enfants, elle paraît être heureuse. Finalement, elle a tout ce qu'elle veut. Et puis, il y a l'autre femme d'Elkanah, Anne, et par contre, elle, on a l'impression qu'elle a reçu sur sa vie comme une condamnation, comme un jugement. Et on voit ici qu'il y a deux femmes complètement différentes et ces deux femmes ne vont pas dans la présence de Dieu avec la même attitude, avec le même cœur. Je crois que lorsque l'Église est rassemblée, et ce soir, on est rassemblés dans la présence de Dieu, quand l'Église est rassemblée, je crois que l'on trouve ces deux attitudes au milieu de nous, dans nos cœurs. Vous savez que, la dernière fois, je l'avais dit lorsque j'avais prêché le jeudi soir, j'aime beaucoup la signification des prénoms, des noms dans la Bible, parce qu'ils sont riches de sens et riches d'enseignements. J'ai regardé un peu ce que signifiaient chacun de ces prénoms et quand on regarde le prénom de ces deux femmes et puis on va voir après le prénom de leur mari, Pénina signifie bijou, corail. On voit qu'il y a quelque chose de beau, d'éclatant, quelque chose qui fait plaisir à voir. Et son prénom, finalement, reflète bien la réalité de sa vie. Elle est comme un bijou, elle brille. Elle a des enfants, elle a une situation. Ça donne l'impression, en la voyant, que tout lui réussit, que tout est beau. Et son prénom, finalement, reflète bien sa vie. Elle brille par sa fécondité, par ce qu'elle est. Mais ça, finalement, c'est un aspect extérieur. parce que la parole de Dieu nous révèle ce qu'il y a dans son cœur. Elle est puissamment bénie parce que c'était une bénédiction et ça l'est toujours quand une femme peut donner la vie. Mais il y a un cœur que chacun entre nous ne voyons pas, mais que Dieu lui voit et Dieu va le révéler ici. de l'extérieur, elle a tout pour attirer le regard et même attiser la convoitise. Elle va en jouer. Notamment avec Anne en disant, mais tu vois, regarde, moi, le Seigneur me bénit. Moi, le Seigneur me fait du bien. Mais toi, regarde, tu es toujours dans la même situation, ça ne bouge pas. Moi, j'ai un privilège par rapport à toi. Vous savez, il y a ce proverbe que l'on utilise souvent, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et il faut que vous et moi, nous puissions considérer, comme Dieu lui aussi considère les choses, que ce n'est pas l'apparence qui compte devant Dieu. Ce qui compte, c'est le cœur. J'aimerais ce soir qu'on puisse, au travers de l'exemple déjà de Pénina, tirer ce premier enseignement. C'est que Dieu nous appelle dans le rassemblement de l'Église à ne pas nous comporter comme Pénina a pu le faire à l'égard d'Anne. C'est une grâce quand nous sommes bénis. C'est une grâce quand Dieu permet que nous puissions être remplis de fruits qui doivent donner gloire à Dieu. mais lorsque nous sommes bénis en abondance, ne laissons pas cette bénédiction nous amener comme Pénina l'a fait à juger celui ou celle qui, semble-t-il, n'a pas encore obtenu cette bénédiction. Et je crois qu'on doit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous rappeler que chaque bénédiction que Dieu permet que nous obtenions, c'est une grâce. Et cela va nous amener à non pas nous attacher à la bénédiction en elle-même, mais nous attacher au donateur, celui qui nous la communique, celui qui permet que nous en bénéficions. Parce que quand on s'attache au donateur, on devient conscient que cette bénédiction n'est qu'une grâce que Dieu nous a faite. Et à ce moment-là, elle n'est pas un moyen pour blesser notre frère, notre sœur, notre ami, mais elle devient un moyen de bénir et d'encourager. Si nous voyons notre frère, notre sœur qui peut-être aujourd'hui ne vit pas ces bénédictions après lesquelles il aspire ou elle aspire, que l'exemple de Pénina nous amène à considérer que ce n'est pas parce que nous, nous connaissons une certaine bénédiction que nous sommes en droit d'agir en mortificateur. Anne avait certainement besoin d'autre chose que d'être mortifiée dans son âme. Et malheureusement, on voit que ce n'était pas une situation qui s'est produite à un moment donné. Tous les ans, c'était comme ça. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'au travers de ce premier exemple de Pénina, puissions prendre conscience qu'on a besoin de replacer ce que Dieu nous donne, de le replacer devant le Seigneur et de considérer que ce qu'il nous a accordé, c'est vraiment une grâce. Et ça, c'est valable aussi bien pour la guérison dans le corps, pour la bénédiction matérielle, et c'est valable aussi dans ce que Dieu nous donne sur nos vies. L'appel que Dieu dépose sur chacune de nos vies. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails ce soir, mais juste vous donner un exemple rapidement. Moïse va connaître ce moment où il va prendre conscience que la bénédiction que Dieu lui donne pour aller délivrer Israël, elle ne lui appartient pas. Et on le voit au travers de cette image lorsqu'il va jeter son bâton à terre et que celui-ci va devenir un serpent. mon frère, ma sœur, la bénédiction peut devenir un serpent pour nous si nous ne prêtons pas garde et ce serpent peut nous mordre. Nous avons besoin de considérer que la bénédiction de Dieu est une grâce excellente que Dieu nous a faite, mais si elle nous est faite, c'est pour bénir aussi celles et ceux qui sont autour de nous. J'aimerais voir aussi notre ami Anne et Anne signifie grâce. C'est quand même particulier que celle qui s'appelle grâce, il semblerait qu'elle n'obtienne pas la grâce ou du moins pendant une partie de sa vie. Frère, la sœur, j'aimerais qu'on puisse vraiment à l'écoute de ce nom Anne, considérer que la grâce de Dieu elle est excellente et elle dépasse ce que vous et moi on peut considérer, mesurer, peser. Anne, si elle a expérimenté ce que son nom signifiait, c'est parce qu'à un moment donné, elle est venue aux pieds du Seigneur. Elle est venue avec son fardeau, avec sa situation, avec sa souffrance et une souffrance qui était certainement permanente parce que cette souffrance, elle ne se produisait pas simplement au moment où Penina l'amortifiait. Alors oui, elle est amplifiée et cette souffrance était annuelle, continuelle. Chaque jour dès qu'elle se réveillait, hop, les choses revenaient et Anne faisait face à cette souffrance qui toujours plus grandissait dans son cœur jusqu'à un moment donné où il y a eu une forme de ras-le-bol, une forme de que ça suffit. Je ne peux plus supporter cela. Et peut-être que ça parle à quelqu'un ce soir. Il y a une situation que tu portes dans ton cœur depuis longtemps et elle t'amène à arriver à un moment donné où tu dis Seigneur, je n'en peux plus. J'ai assez souffert. J'ai assez porté. Je vois les autres être bénis, mais moi, Seigneur, quand vas-tu me bénir ? Quand vas-tu intervenir ? Quand vas-tu changer ma situation ? Et Anne est venue avec cette prière. ça suffisait pour lui d'entendre Pénina dire sans cesse « Moi, je suis béni, mais toi, non. » Et il a fallu que Anne vienne, avec sa souffrance, la déposer au pied du Seigneur. Pour elle, le seul moyen d'être libérée de ce fardeau, c'était d'aller le déposer au pied de Dieu. Et pour cela, il fallait aller dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, mon frère, ma sœur, de considérer la prière. La prière, ce n'est pas simplement un moment où on se retrouve et puis on parle de choses à Dieu. Finalement, parfois même, on fait des redites. On redit les mêmes choses presque par habitude. Et quand on vient dans la présence de Dieu, c'est notre cœur qui parle. C'est notre cœur qui s'adresse à Dieu. Finalement, Dieu, notre Père Céleste, qui aime nous voir comme des enfants venir vers lui, s'attend à ce que nous lui parlions avec notre cœur. Anne est venue avec son cœur. Elle n'est pas venue avec sa religion, avec ses habitudes. « Oh Dieu, je te loue ! » Et finalement, une souffrance est restée et gardée dans son cœur. Ce jour-là, Anne est venue et ça, c'est moi qui le dis, mais peut-être qu'elle aurait pu dire cela. « Seigneur, je veux enfin que mon nom qui signifie grâce s'accomplisse réellement dans ma vie. Je veux qu'une grâce me soit faite. Et ce soir, peut-être que tu es venu dans ce lieu en te disant « Mais je voudrais que les choses changent réellement dans ma vie. Je voudrais vraiment que ma situation change. et je voudrais vraiment que la grâce de Dieu prenne autorité et efficacité dans ma vie. Anne est venue avec ce tel état de cœur. Et ce soir, si tu veux que les choses changent, dans ce temps de prière, il faut venir devant Dieu avec un tel état de cœur, de dire « Je veux, Seigneur, ta grâce. Je ne la mérite pas. » Il a fallu qu'Anne considère aussi cela, que ce n'était pas une grâce méritée, mais que si Dieu agissait, elle lui rendrait au retour cette grâce. Et c'est aussi ça le secret de la bénédiction. Quand Dieu bénit, ce n'est pas pour que nous conservions pour nous-mêmes cette bénédiction en disant « Maintenant, elle m'appartient, elle est pour moi. » C'est d'apprendre. Et ça, ça s'apprend au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. C'est que quand on reçoit une grâce de lui, qu'on soit en mesure de pouvoir la lui rendre. Parce que là, la bénédiction est complète. Et Dieu agit au-delà même de ce que l'on pense ou imagine. Mon frère, ma sœur, si ce soir, tu viens devant lui avec cette attitude de cœur comme Anne, il y a quelque chose qui va se produire. Vous avez lu avec moi que quand elle a fait cette prière, il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur. Comme notre ami Luc Dumont le dit souvent, il y a un shift qui se produit. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Elle est sortie de ce moment-là, le visage changé. Je ne sais pas avec quel visage tu es venu ce soir parce que la plupart vous avez des masques. Mais si tu viens dans la même attitude de cœur, gagne, eh bien ce soir, Dieu va permettre que tu sors de ce lieu avec un visage différent, un visage changé. Plus de soucis, plus de fardeau et pourtant, la situation n'a pas changé au moment où elle a prié. Mais dans le ciel, il y a quelque chose qui a commencé à s'accomplir. Alors oui, ça va prendre neuf mois. Le résultat ne va se voir que dans neuf mois plus tard où un petit Samuel va arriver au monde et va être la réponse de Dieu à sa prière. Et ça m'amène à considérer que quand Dieu entend ma prière, il y a des bénédictions parfois qui sont immédiates. mais il y a aussi parfois des bénédictions que Dieu nous accorde comme par un processus, comme par un chemin par lequel il faut qu'on passe. Mais à partir du moment où c'est enclenché dans le cœur de Dieu, ça se réalise au temps voulu de Dieu. Son visage ne fut plus le même parce qu'elle possédait maintenant la certitude que sa situation était entre les mains de Dieu et non plus entre ses mains à elle. Et c'est souvent ça le secret de la grâce que Dieu nous accorde. C'est de finalement de déposer à ses pieds notre fardeau, notre situation mais en le laissant faire. Parce que vous et moi, ça nous est arrivé de faire cela, de dire Seigneur je dépose mon fardeau à tes pieds et puis dès qu'on a terminé de prier, on a la conscience un peu plus légère et finalement on reprend le fardeau et on repart avec. Mais Anne, elle a déposé son fardeau et elle l'a laissé là. Et elle a fait confiance au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, nous sommes appelés de la même manière à faire confiance à notre Dieu. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout. Mais dans ces moments-là, Dieu attend une attitude de cœur, de foi. Seigneur, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne sais pas comment tu as à faire. mais je te fais confiance. Et Anne a eu cette attitude de cœur. Et parce qu'elle a eu cette attitude de cœur, son visage s'est changé. quand il y a un contact avec Dieu, notre visage en est transformé. On le voit dans l'Ancien Testament, notamment quand Moïse avait un privilège extraordinaire de pouvoir parler avec Dieu face à face, comme avec un ami. quand il sortait de ce moment-là, son visage rayonnait. Et ce soir, peut-être que, si Dieu le permet, merci Seigneur, peut-être que votre visage ne rayonnera pas d'une auréole divine. Et si le Seigneur le permettait, ce serait gloire à son nom. mais ce qui est important, c'est de déposer son fardeau et de laisser le Seigneur changer notre attitude, changer notre réaction. Anne a choisi de déposer son fardeau au pied du Seigneur et Dieu va lui accorder un cadeau extraordinaire, Samuel. Samuel, ça veut dire entendu, exaucé de Dieu et son papa, qui s'appelait Elkanah, signifie Dieu a acquis Dieu a pris. Anne a eu ce cadeau, Dieu a exaucé, Dieu a donné, mais elle a redonné à Dieu ce cadeau. Et la bénédiction que Dieu lui accordait a été beaucoup plus importante après. Parce que non seulement cette bénédiction a été pour elle, puisque Dieu a permis qu'elle ait d'autres enfants, mais Samuel, nous le connaissons, par la parole de Dieu, a été une bénédiction pour le peuple entier d'Israël. Dieu en a fait un prophète, Dieu en a fait un instrument de choix, Dieu en a fait un instrument de bénédiction, un instrument qui a permis qu'Israël puisse suivre la volonté de Dieu, marcher dans ses voies. et parce qu'Anne a fait et parce qu'Anne a fait ce choix de laisser le cadeau que Dieu lui avait donné, de le remettre entre les mains de Dieu, Dieu a multiplié à son égard sa bénédiction. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais terminer avec cela ce soir. Cette grâce que tu attends de Dieu, cette bénédiction que tu attends du Seigneur, ce pour quoi ton cœur aspire, ce que tu attends peut-être depuis longtemps. Et tu te dis même peut-être que finalement, ça ne sert à rien d'y penser parce que ça ne pourra pas se réaliser. Laisse cela entre les mains de Dieu pour que Lui accomplisse le miracle, pour que Lui accomplisse l'impossible. Mais quand tu auras obtenu l'impossible, redonne-le au Seigneur. Dis au Seigneur, cette grâce, elle ne m'appartient pas, elle est à toi. et Dieu n'est pas en reste avec nous comme il ne l'a pas été avec Anne, il l'a béni encore davantage. Alors ce soir, j'aimerais simplement nous encourager dans ce temps de prière à nous approcher du Seigneur, non pas avec un cœur de Pénina, mais avec un cœur d'Anne. Un cœur qui prend conscience et je pense que tout est grâce et cette grâce, Dieu la manifeste avec abondance, avec puissance dans chacune de nos vies. Je propose que nous puissions courber nos têtes et puis après, je vais donner la place à Camille pour qu'il nous conduise dans le temps de prière. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour ce moment de ta parole. Merci pour l'efficacité du Saint-Esprit qui prend ta parole et qui la dépose en nos cœurs et qui permet que la foi naisse à l'écoute de ce que tu dis, Seigneur. Et je veux te prier, Seigneur, que ce soir, toutes les ânes qui sont au milieu de nous sont venus peut-être avec un fardeau qui dure depuis longtemps, une situation qui n'a pas de solution d'un point de vue humain. Seigneur, ces ânes puissent venir devant toi et le déposer. Oh, peut-être que la prière sera silencieuse. Peut-être qu'elle sera comme un cri silencieux qui monte du cœur jusqu'au ciel. Mais toi, tu l'entends. tu le vois. Et je te prie de bénir mon frère, ma sœur qui est venu dans cette attitude de cœur pour que son visage ne soit plus le même en sortant de ce lieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour que ce soir, encore, par ta grâce, tu nous amènes, Seigneur, dans cette relation, dans cette communion que nous allions avec toi, que nous allions chacun pour notre part dans un face-à-face avec toi et que ce que nous, nous ne pouvons pas changer, toi, tu le changes, tu le transformes, tu l'amènes, Seigneur, à la dimension de ce que toi, tu es capable de faire. nous nous attendons à toi, mon Dieu, et nous te faisons confiance. Oui, nous ne maîtrisons pas tout. Oui, nous n'avons pas la réponse à tout. Oui, nous ne savons pas pourquoi certaines choses se passent de cette manière. Mais toi, Seigneur, qui connais toutes choses, c'est à toi que nous nous en remettons. C'est devant toi que nous portons chaque fardeau. Et c'est devant toi aussi, Seigneur, que nous te disons, nous te faisons confiance. Alors, Seigneur, permets par ta grâce que nos visages puissent être maintenant différents. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada